Bien bonjour à vous et bienvenue sur Albion, on est avec Flynnwing, c'est moi, aucune maquilleuse n'a été massacrée pour que cette coupe de cheveux tienne correctement et aujourd'hui on va parler de la roue du destin, cette roue de compétence qui peut être à la fois confuse et à la fois difficile à comprendre mais pourtant qui est très très simple à comprendre, ça fait 3 heures que sur le jeu, j'ai réussi à l'apprendre très rapidement et je vais vous donner un peu les explications simplifiées qui permettront à vous aussi de comprendre simplement la roue c'est un tutoriel qui s'adresse plutôt aux débutants et aux nouveaux joueurs et aux joueurs qui sont en train de monter et qui ne sont pas encore en tier 4 mais qui voudraient être en tier 4 puis passer en tier 5 et qui sont un peu dans la complexité de comprendre la roue à partir de ce sujet là pour les autres, à partir du moment où vous êtes déjà tier 5, tier 6, ça fait un long temps que vous avez compris cette roue donc évidemment je vous laisserai, si vous avez apprécié quand même ce contenu, que vous soyez en tier 4, tier 3, tier 5, etc laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, laissez partager évidemment à vos amis qui en ont besoin et puis on va attaquer cette simplification, cette explication de la roue il y a 3, 4 couleurs sur la roue, en gros, même si le vert kaki pour moi c'est pas une couleur, on va dire qu'il y en a 4 qui définissent des embranchements de base le premier embranchement c'est le bleu, c'est la collecte le deuxième embranchement c'est le vert, c'est l'artisanat, quel qu'il soit le troisième embranchement c'est l'orange qui considère le combat, tout ce qui concerne le combat et le dernier embranchement c'est le vert kaki dégueulasse, comme la mode de terre et la bouse de vache bien pas fraîche c'est l'artisanat de récolte d'agriculture, le fait de cultiver si vous voulez ses propres terres que ça soit de l'élevage d'animaux, de l'alchimie, de l'herboristerie voilà c'est un peu la cultivance de vos terres personnelles ou de guildes voilà c'était un peu le mot compliqué et gentil et puis il reste un cinquième arbre qui lui est assez spécial qui vous représente vous cet arbre là qui va vous permettre d'équiper des meilleures montures, des meilleures massues de destruction du bâtiment d'avoir un meilleur avatar, de porter des meilleurs caps et des meilleurs sacs et bien c'est vous en tant qu'aventurier qui augmentez dans votre aventure c'est votre progression d'aventurier, vous voyez vous avancez sur cette roue jusqu'au bout et ce panneau du destin, cette roue du destin, cette sphère du destin et bien elle avance selon ce que vous faites si vous êtes un artisan, un commercial vous êtes clairement une personne qui va vous vous voulez faire de l'argent, vous voulez faire du commerce et de l'artisanat et bien cette roue vous allez pouvoir partir dans l'artisanat en herbe et crafter, construire des choses qui vous font envie par exemple vous allez pouvoir, on va simplifier énormément la vie ici commencer par fabriquer des armes et de la forge de guerriers donc le jeu va vous dire bien, tu peux fabriquer au début du jeu du tier 2 c'est normal, tu peux fabriquer tous les tiers 2 du jeu qui sont fabricables et si vous fabriquez assez d'un tier 2, vous allez pouvoir augmenter d'autres niveaux et vous allez arriver à 480 points c'est très très rapide en général, ça demande à peine, normalement moins de 20 minutes si vous voulez des brouillards au niveau de la colle de ressources vous allez pouvoir passer pas à fond de tiers dans la capacité de crafter du tier 3 vous allez pouvoir crafter tous les tiers 3 mais seulement de forgeons parce que ça c'est ce qui vous permettait de crafter globalement sur un peu tous les établis autres là vous allez pouvoir crafter sur uniquement les trucs de forgeons puis vous allez pouvoir vous spécialiser parce que l'arbre du jeu en fait part vraiment sur l'idée de la spécialisation vous êtes vraiment sur du full spécialisation donc vous allez avoir ce fabricant de la forge de guerriers compagnons et puis vous allez vous mettre par exemple à faire des armures et vous allez faire des torses, des armures en plate vous allez faire des torses en plate et vous allez apprendre à faire des torses en plate de qualité plus élevée tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est aussi con que ça ça c'est le tier 3 qui se débloque et ça c'est le tier 4 qui se débloque à partir du moment où vous passez niveau 1 ici vous allez pouvoir débloquer le tier 4 et à partir de là vous allez débloquer la spécialisation suivante que ce soit pour le combat, pour l'artisanat ou autre on va d'ailleurs le prendre sur le combat ici vous commencez toujours par le tier 2 qui vous permet d'experer en tier 3 et au tier 3 vous allez pouvoir exp et faire du tier 4 alors super important ça pour le combat et l'artisanat c'est la même chose mais super important à partir de ce moment là de la roue vous êtes à cette capacité que vous allez débloquer au dessus du tier 3 donc qui est la capacité de tier 3 c'est cette capacité là qui va déduire ce que vous êtes capable de porter d'accord, je dis bien pour le combat porter et pour l'artisanat, attention c'est très important pour l'artisanat cette compétence là va vous donner la possibilité de crafter les items et cette compétence là pour le combat va vous donner la capacité d'aider porter c'est très important comme différence on va y revenir après vous allez tout simplement avoir une autre spécialisation qui va vous dire vous faites des armures de plate d'accord, vous utilisez des armures de plate d'accord, mais de quel type ? des armures de plate de soldat, des armures de plate de chevalier des armures de plate de gardien vous crafter des armures de plate de quoi ? de chevalier, de gardien et autre cette compétence là, la tier 4 et la compétence tier 5 sont rétroactives c'est à dire que quelle que soit l'armure de plate que vous faites quel que soit le bâton d'amener que vous utilisez quelles que soient les sandales d'élite de mage que vous utilisez dans vos sandales de combattant en tissu cette capacité est rétroactive vous allez vous battre avec des sandales en tissu de mage donc vous allez équiper et utiliser des sandales en tissu de mage vous allez augmenter votre capacité à être un bon mage avec des sandales en tissu au niveau des sandales en tissu mais cette compétence là va continuer d'expliquer parce que vous serez toujours en train d'utiliser des sandales en tissu et elle va vous permettre d'équiper des sandales en tissu de plus en plus fortes au niveau 1 de la compétence ça peut aller assez rapidement vous allez pouvoir équiper des sandales en tissu de tier 4 au niveau 10 de tier 5 au niveau 30, tier 6 au niveau 60, tier 7 et au niveau 60, tier 8 alors le tier 8 ça ne déconne pas c'est des puissances d'objets extrêmement hautes c'est du 1060 et autres il y a de l'artefact extrêmement puissant dedans on peut trouver rapidement voilà on a du 1180 en puissance d'item c'est très très au dessus du reste et donc cette compétence est rétroactive c'est à dire que si vous fabriquez des armures en plate de chevalier vous allez xp votre forge d'armure de chevalier ce qui va améliorer les armures de chevalier que vous faites mais vous allez continuer d'xp votre fabricant d'armure en plate et vous allez pouvoir fabriquer des armures là aussi au niveau 10 de tier 5 au niveau 30 de tier 6 au niveau 60 de tier 7 et au niveau 100 de tier 8 donc tout ce qui est important à débloquer finalement c'est plus les compétences de tier 4 que vous voyez là il faut débloquer toutes vos compétences de tier 3 au début du jeu n'est pas difficile crafter des arcs pour 480 crafter des bâtons pour 480 d'xp c'est vraiment faisable pareil ici récolter, dépecer et autres c'est vraiment pas compliqué et comme ça l'avantage si vous voulez c'est que quand vous allez arriver à la suite au tier 4 vous allez pouvoir faire vos choix assez facilement et faire de l'xp rétroactif c'est à dire que si vous avez débloqué votre tier 3 vous allez pouvoir crafter avec tous les tiers 4 et quel que soit le tier 4 que vous faites d'accord vous allez xp votre compétence tier 5 relative à la compétence tier 4 en même temps que la compétence tier 4 c'est très très important je sens que j'en ai peut-être perdu quelques-uns mais ça veut dire qu'en combat par exemple pour un truc plus simple à comprendre que l'artisanat parce que c'est vrai que l'artisanat c'est vraiment pas compliqué à expliquer si vous êtes un sorcier vous êtes guldan vous êtes le guldan d'Albion vous avez clairement vous devez tout donner voilà et hop le gobelet et vous êtes un sorcier vous allez xp avec un grand bâton d'amener comme moi et bien vous allez aussi xp votre compétence de sorcier vous pouvez le voir ici dans mes follows d'xp voilà ma compétence d'élite de combattant d'élite ma compétence d'élite mon combattant d'élite au grand bâton monte en même temps que mon combattant mon sorcier donc on va aller tuer un mob vous allez voir que les deux vont prendre donc là on est à 19474 ici on est à 12000 et il y a clairement des cadavres ici quelqu'un s'est fait trucider la marmoulade c'est pas jojo mais c'est pas grave pour moi hop on va taper ce mob là qui est un mob de tier 5 donc il va me donner plein plein d'xp gentiment on va lui dézinger l'arrière train on va lui casser le crani fiouf on va lui périscopilaire l'arrière crâne et puis on va gentiment le mettre à terre tu tombes à terre voilà et vous voyez j'ai gagné 307 de renommée qui vont se mettre en fait et bien dans ma compétence de sorcier et dans ma compétence de combattant d'élite au bâton du grand sorcier donc si on met les nouvelles progressions évidemment il y a aussi ma compétence et bien de saccageur maître qui est montée puisque j'ai tué un monstre et ma compétence de combattant en armure de plate puisque je suis en armure de plate pour le casque pour les bottes et pour le plaston maintenant qu'on a parlé un peu de ce massacre de mob que je viens de faire on va pouvoir revenir à la roue du destin avec le bouton B toutes ces compétences donc sont rétroactives vous voyez que j'exp ma compétence de sorcier et que j'exp aussi ma compétence de sorcier d'amener si je prends un bâton du démoniste j'aurai tous les bénéfices du fait d'être un sorcier de haut niveau je pourrais même équiper un bâton de démoniste T5 du bâton T8 de damener vous allez pouvoir tuer des mobs T8 et vous allez pouvoir exp très très rapidement votre compétence de sorcier faire plein de dégâts équiper tous les T8 et vous allez pouvoir du coup rééquiper un bâton T8 de démoniste et exploser des mobs et gagner plein plein d'expédés de démonistes rapidement rattraper votre retard donc il faut pas s'inquiéter du fait d'avoir perdu un T4 un matin parce que ça se trouve dans 3 mois vous ferez du T6 juste avec vos petits doigts comme ça en mode délirade donc c'est assez simple vraiment assez simple c'est une question de temps de patience et surtout de répétitivité c'est un jeu qui a étonnement percé avec du farm bref une fois que ça c'est compris vous comprenez tout simplement qu'il suffit de se spécialiser c'est à dire que si vous êtes très très fort à faire et bien des armures en plate et bien ce sera plus facile de faire des très bonnes armures d'élite de gardien parce que vous avez fait énormément d'élite de chevalier juste avant et ça donc va vous permettre et bien de faire beaucoup beaucoup d'ispé sur les compétences précédentes et donc il reste deux embranchements dont j'aimerais vous parler c'est des embranchements qui sont importants et ces embranchements ce sont donc les embranchements et bien de saccageurs et d'aventuriers on en a parlé juste avant l'aventurier c'est vous c'est votre compétence cumulée de tous les points d'expé de tout ce que vous faites autour donc si vous montez toutes les compétences sans vous serez largement depuis longtemps aventurier sage aventurier sage c'est pas si si long que ça mais globalement vous serez aventurier sage donc qui vous donne accès au bâtiment du sage de guilde et au bâtiment du sage personnel qui vous donne accès et bien à pas mal de choses au niveau des montures et des sacs mais vous avez aussi la compétence de saccageur c'est un peu la dernière compétence spéciale cette compétence elle se fait en tuant des mobs d'un palier à chaque fois supérieur au vôtre simplement ou équivalent au vôtre et vous allez gagner en fait en montant cette compétence des dégâts et de l'efficacité donc de la défense et des dégâts contre les créatures de votre palier alors ce qui est très important par rapport à ça vous voyez au tier 8 vous allez gagner 100% de dégagement de terre contre les créatures de palier 8 et 100% de défense contre les créatures de palier 8 et au tier 7 75% et avance à 60 et avance à 45 35 et 15 à quoi ça sert ? ça sert que si vous êtes très très haut niveau vous avez défoncé du tier 8 toute la matinée vous n'avez pas spécialement envie de vous pointer dans une zone de tier 3 et de vous faire emmerder par des mobs vous faites énormément de dégâts du coup et grâce à cette compétence vous allez faire encore plus de dégâts aux mobs vous allez être encore plus défendu contre les mobs et c'est ce qui va représenter votre level global dans le combat PVM ça n'a absolument aucun rapport avec le combat PVP ça va juste vous permettre d'éviter des agressions désagréables par les mobs ça c'est vraiment le truc important à noter parce que c'est vraiment le truc important par rapport aux expéditions parce que monter de level saccageur va vous permettre de faire des expéditions de plus haut niveau mais aussi parce que être saccageur T6 et bien va vous permettre de taper des mobs T6 de façon à monter au palier 7 et en ayant le saccageur maître vous allez pouvoir plus facilement farmer avec vos amis en groupe en donjon en extérieur et ce sera forcément beaucoup plus efficace sur ce évidemment si vous avez compris un peu le fonctionnement si vous avez compris tant mieux je pense évidemment à vous abonner aimer, commenter, partager n'oubliez pas que tout est rétroactif c'est à dire que si vous montez votre compétence d'herboriste quelles que soient les graines que vous allez cultiver vous allez occuper votre compétence de tier 4 de la même façon pour tout le reste pour la récolte pareillement et autres vous allez expé toutes vos compétences au fur et à mesure que vous allez récolter la compétence précédente et vous allez expé la compétence globale de mineurs donc voilà ne l'oubliez pas c'est très important continuez évidemment d'être géniaux de me suivre ça fait plaisir on se retrouve très rapidement sur Dofus 1.29 sur Wakfu sur Albion sur tous les jeux de la chaîne évidemment on passe un peu en multigaming ici et j'ai hâte de vous voir en jeu n'hésitez pas à rejoindre aussi le Twitch ce soir à 19h30 un peu plus tard peut-être j'en sais rien on verra et à rejoindre n'hésitez pas aussi les discords et autres pour vous renseigner checker les installations de la guilde et de l'alliance de WarLegend qui sont très très intéressantes le forum et tout le reste à plus chef de Winch merci à vous